Je suis un peu plus inspiré autour de la gare, il y a ce tramway qui passe notamment. J'aime bien cette photo parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans ce tramway qui me regarde. J'essaie d'en faire une deuxième et celle-là est peut-être meilleure avec la lumière qui traverse vraiment bien les vitres à contre-jour. Bienvenue dans Roll Films et ce nouvel épisode de cette série sur mon voyage photographique dans les Balkans de cet été. Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté la ville de Budapest qui était ma première destination. Aujourd'hui, on part à Bucarest et à Sofia, notamment avec cette photo que j'ai choisie sur cette pellicule. Une photo d'une femme qui passe devant un arrêt de bus avec aussi un homme qui est assis de dos. Et sur la deuxième pellicule de cet épisode sur Bucarest et Sofia, j'ai choisi cette photo que j'ai prise à Sofia d'un homme qui court derrière le tramway. Donc je suis arrivé à Bucarest le matin puisque j'étais parti avec un train de nuit la veille de Budapest. Et donc là, c'est le moment où je sors de ce train. Et je décide d'essayer un petit peu de me mettre tout de suite dans le bain en faisant directement quelques photos à la sortie du train. Donc des photos de cette gare qui est assez photogénique. Malheureusement, il n'y a pas de personnages au premier plan en face, donc ça manque un petit peu sur cette photo, je trouve. Mais bon, les constructions, les toits en tôle, les poutres en métal, tout ça, ça fonctionne bien. Et pour essayer de compenser du coup ce manque de personnes au premier plan, je fais cette photo de ces deux femmes qui passent juste devant l'objectif. Ça rééquilibre un petit peu l'image. Et donc je pars pour marcher de longues heures dans les rues de Bucarest, la capitale de la Roumanie. Donc une grande capitale assez étendue où vraiment on peut marcher pendant des heures. Et je commence à faire quelques photos de rue, comme j'en ai l'habitude. Donc à essayer de trouver des cadres avec des façades intéressantes et potentiellement quelque chose d'intéressant qui rentre dans le cadre. Comme ce vélo ici qui arrive dans la lumière, ce triangle de lumière un peu. Mais bon, je rencontre quand même des difficultés. Je fais un peu face au syndrome de la page blanche, comme ça arrive aussi aux gens qui écrivent. J'ai l'impression qu'en photo, ça existe aussi. C'est-à-dire un peu cette peur de se louper. Et du coup, je fais très peu de photos. Je marche beaucoup pour faire peu de photos. Mais les peu de photos que je fais, je trouve qu'il y a des ratés. Cette photo par exemple, à la base, c'est plutôt une bonne idée avec ces personnes qui attendent. Pourquoi pas avec cet arrêt de bus qui est assez intéressant. Et là, j'essaye de me déplacer pour trouver un nouvel axe. Il y a tous ces pigeons aussi devant cette station de bus. Donc j'attends le moment où elle décolle. Mais je rate un petit peu le moment parfait. On ne distingue pas très bien les pigeons qui s'envolent. Et là, on voit qu'en fait, j'ai déclenché un peu trop tôt. Donc bon, ça, ça arrive malheureusement. Donc je reste un peu sur cette place qui m'inspire un peu. Il y a notamment cette statue. Et il y a encore pas mal de pigeons qui veulent. Mais alors même au deuxième essai, décidément, là, je n'arrive pas à voir les pigeons au bon endroit au bon moment. Il n'y en a aucun dans le ciel. Malheureusement, là aussi, le timing n'est pas le bon. Donc comment dire, ce jour-là, j'ai un peu de mal à faire corps avec les éléments autour de moi. Et je me souviens avoir vraiment marché longtemps pour faire très peu de photos. Ici, on n'est pas loin du palais de Ceausescu. Enfin, l'ancien palais de Ceausescu qui aujourd'hui est le parlement. Et j'essayais de prendre en photo, du coup, des passantes toujours dans leur environnement urbain. C'est ce que je me suis dit à Budapest, que j'allais concentrer un petit peu mon voyage là-dessus. Il est marrant ce bâtiment avec marqué Techno Import dessus. Et voilà, en fait aussi, j'ai réalisé que vu que je voulais traverser beaucoup de pays et que je me déplace en train et en bus, ma contrainte pour ce voyage, ça sera de ne visiter que les capitales parce que j'allais perdre trop de temps si j'allais ailleurs dans les pays, à la campagne. Et donc, ça allait faire un voyage photographique très urbain. Ces villes qui anonymisent beaucoup les gens, les grandes villes, ça anonymise les gens, je trouve. Et c'est aussi ça que je voulais faire passer un peu dans mes photos. Et donc, après avoir pas mal galéré en revenant vers la gare de Bucarest, il y a cette scène avec cet homme qui est assis de dos dans cette station de bus à nouveau et cette femme qui passe devant. Donc, c'est la photo que j'ai choisie pour cet épisode, pour sa composition, le cadre dans le cadre avec le personnage qui est assis. Voilà, il y a plusieurs strates à nouveau dans cette photo et c'est pour ça que je l'aime bien. Mais ensuite, j'ai quand même fait une version avec le vieil homme assis tout seul et ce bagage à course là qui est à droite de l'image, qui est sympa aussi. Et voilà, je suis un peu plus inspiré là autour de la gare. Il y a ce tramway qui passe notamment. J'aime bien cette photo parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans ce tramway qui me regarde. J'essaie d'en faire une deuxième et celle-là est peut-être meilleure avec la lumière qui traverse vraiment bien les vitres à contre-jour. Donc, ces tramways, ça m'attire pas mal photographiquement. Je trouve ça intéressant et là, c'est un premier essai. Je vais en faire d'autres pendant le voyage, des photos comme ça de passagers de tramway. Je termine la pellicule avec encore quelques tentatives. Là, il y a une jolie lumière, mais bon, les planètes ne s'alignent pas trop. Il est un peu de dos. J'ai du mal à lire, moi, cette image-là. Et pareil pour celle-ci, une belle lumière. Quelque chose d'a priori intéressant, mais elle est très complexe à lire aussi, je trouve, cette photo. C'est pas forcément une photo que je garderai. Je profite encore de cette belle lumière de coucher de soleil pour faire quelques images de passants. Et voilà, je rembobine la pellicule. Avant d'en commencer une nouvelle, à la gare, pour le départ vers Sofia. J'essaie de refaire un petit peu la photo que j'avais faite en arrivant avec pas beaucoup plus de succès. À nouveau, il manque des gens au premier plan, je trouve. Encore une petite photo avant de monter dans le train. Dépassant comme ça, dans cette gare de Bucarest. Et alors, sans transition, on passe directement à Sofia, la capitale de la Bulgarie. J'ai pas filmé pendant le voyage. Et à Sofia, j'ai eu un peu de mal aussi à être inspiré, pour être honnête. J'ai trouvé ce marché où j'ai fait quelques photos, mais pour tout vous dire, je n'ai fait qu'une dizaine de photos dans cette ville. Donc pareil, j'ai beaucoup marché avant de trouver des choses intéressantes. Mais je retiens quand même cette image-là. Alors vous allez me dire pourquoi elle est intéressante. Elle ne paraît pas incroyable. Mais dans l'esprit de la série que j'essayais de créer, avec des personnages, on va dire, un peu petits par rapport à leur environnement, la ville, etc. Je trouve que celle-ci est intéressante parce que le personnage qui est bien centré est bien illuminé. Et autour de lui, il y a vraiment un ensemble urbain qui se crée et qui s'entremêle. Donc là, pour le coup, ça c'est une photo que je pourrais mettre de côté. Et voilà, du coup, toujours des photos sur ce marché. Je profite à nouveau d'une jolie lumière. J'essaie de déclencher quelques photos un peu plus près des gens aussi, même si ce n'est pas ce qui guide cette série-là. Et je me retrouve à ce moment-là, du coup, à côté d'une ligne de tramway où à nouveau j'ai envie de laisser venir un tramway pour prendre une image. Il y a ce monsieur-là qui court derrière parce qu'il a peur de le rater, visiblement. Et donc c'est une photo que j'apprécie parce qu'il se passe enfin quelque chose sur l'image. C'est pour ça que je l'ai choisi pour cette deuxième pellicule. Et il y a aussi une composition qui est intéressante avec les trois colonnes qui se suivent et qui d'ailleurs ont une bonne texture. J'aime bien les formes qu'il y a sur ces colonnes avec ce tramway qui passe au fond. J'attends encore un tramway. Je suis sur les dernières photos de la pellicule. Et je reprends du coup cette photo avec une passagère de ce tramway qu'on distingue à travers la vitre. Donc pourquoi pas. Et voilà, c'est la dernière photo de cet épisode qui s'est déroulé à Bucarest et à Sofia. J'ai réuni ces deux villes dans un même épisode parce que je n'ai pas fait beaucoup de photos dans ces deux villes. La semaine prochaine, on ira à Scopier, la capitale de la Macédoine du Nord, qui était la ville suivante de mon voyage. Et là, l'inspiration est revenue. C'est une ville qui a été super intéressante à photographier. Donc j'ai hâte de vous montrer, vous raconter tout ça. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner ou de laisser un commentaire si ça vous a plu. A la semaine prochaine. Ciao !